155 les 160 peut-être bientôt allez il y est presque oui 160 c'est atteint Allez salut à tous et bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur tourist bus simulator j'espère que vous allez bien heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de véhicules puisque comme vous pouvez le voir juste devant vous nous sommes avec un nouveau bus alors là c'est un petit midi bus du coup une navette concrètement qui a été faite par TML Studio vous l'aurez reconnu c'est un Mercedes-Benz Sprint qui ne dit pas son nom étant donné que la licence n'a pas réellement été obtenue par TML Studio lorsqu'ils ont développé le DLC alors peut-être qu'ils n'ont pas fait la demande tout simplement mais en tout cas voilà il n'y aura pas de logo Mercedes sur ce véhicule à savoir que le nom du DLC du coup s'appelle DLC W906 pourquoi 906 parce que c'est la deuxième génération de Mercedes-Benz Sprint type 906 donc pour les curieux voilà d'où vient le nom et donc aujourd'hui je vous propose de tester ce véhicule qui m'a été du coup gentiment envoyé par TML Studio donc merci à eux on va pouvoir écouter le découvrir moi j'ai roulé un petit peu avec très rapidement pour l'amener jusqu'ici mais bon il y a encore quelques éléments que je peux vous montrer et qu'on va même découvrir ensemble puisque j'ai pas tout vu à savoir que ce DLC sera payant au prix de 8€ et qu'il sortira dans les semaines à venir il n'y a pas de date précise mais voilà un petit peu l'idée donc pour ce Mercedes-Benz Sprinter alors pour l'instant il est disponible uniquement pour Tourist Bus Simulator mais à l'issue il y aura une compatibilité bien évidemment avec Fernbus puisque c'est dans la logique de toute façon de DLC TML vraiment d'avoir une compatibilité entre les deux jeux pour tout ce qu'ils font et donc voilà pour le moment voilà à quoi ça ressemble je vous montre l'intérieur du coup on a même une petite comme vous pouvez le voir rampe pour les personnes à mobilité réduite donc le petit détail pour le coup qui fait zizir et donc ensuite hop on peut pénétrer directement à l'intérieur et vous voyez qu'on a une bonne vingtaine de sièges disponibles pour nos passagers avec un petit parquet au sol et petits boutons également d'arrêt demandé alors bien évidemment qu'ils ne sont pas fonctionnels c'est que du visuel on peut pas comme dans OMSI 2 appuyer dessus et ensuite là tout un tas d'étiquettes enfin d'autocollants de signalétique alors particularité de ce véhicule quand même c'est que vous n'avez pas de portière passager voilà et ça c'est quand même c'est vrai que c'est assez spécial vous n'avez pas de portière passager puisque comme vous pouvez voir c'est condamné ça me fait un espace moi pour passer étant donné que je ne peux entrer dans le véhicule que par la porte des passagers ou alors ma portière gauche qui est juste là voilà portière également sans poignet vous le remarquerez assez particulier pour le coup et donc ensuite voilà comment se présente le véhicule de l'extérieur alors à savoir que c'est une version du sprinter un petit peu différente de celle qu'on peut avoir en France les feux à l'arrière sont légèrement différents c'est des feux un peu à la facelift pour ceux qui s'y connaissent en bus et donc une porte droite quand même vachement large comme vous pouvez le voir qu'on peut refermer bien évidemment une petite porte coulissante voilà alors nous on va effectuer une ligne alors je crois que c'est la 238 oui c'est ça c'est ce qui est écrit sur ma petite girouette qui est juste là vous remarquerez les petites signalétiques pour l'accès personnes à mobilité réduite ou personnes âgées et donc on effectue la ligne 238 qui va de Castillo jusqu'à Puerto del Rosario donc on va pas trop tarder non plus je vais monter par ma portière il faut juste ici qu'on fasse un petit demi-tour pour pouvoir prendre nos passagers puisqu'ils sont juste en face on va activer la girouette voilà elle l'était déjà de toute façon alors regardez un petit peu au niveau du tableau de bord comme je vous ai dit pas d'éléments montrant que c'est un véhicule Mercedes on a pas de logo au niveau du tableau de bord c'est plutôt propre voilà avec comme d'habitude des textures honnêtement de qualité c'est pas ça que je voulais faire je vais mettre les feux alors là on voit pas très bien le rétro éclairage mais c'est normal on est deux jours et ensuite ici vous avez le poste autoradio donc avec la radio pour ceux qui ont le petit DLC radio un gros GPS quand même qui prend la majeure partie de la console centrale honnêtement les commandes de climatisation quelques petits boutons et puis voilà alors si on change les vues voilà ce que ça donne ici on peut switch bien évidemment le mode des feux avec des feux anti-brouillard alors un feu anti-brouillard arrière je pense oui voilà c'est ça des feux anti-brouillard à l'arrière on en a pas à l'avant qu'est-ce qu'on a d'autre donc là c'est la vue du tableau de bord ici on a notre console centrale alors on peut mettre l'éclairage du conducteur l'éclairage des passagers comme vous pouvez le voir ça c'est pour la porte bien évidemment l'annonce vocale le wifi ah il y a la wifi d'accord les sorts ah oui le gros sort que l'on peut bien abaisser comme vous pouvez le voir ok alors ça nous protège vraiment juste au dessus de la tête et puis ensuite on a bien évidemment la console pour nos fenêtres conducteurs alors comment ça fonctionne ça par contre oh c'est sympa ça ce système de roulement alors ok alors on va la mettre sur chaud oh comme ça ok ça fonctionne comme ça donc je suppose que là ça va le mettre chaud ok je peux le preset en fait ok mais sauf qu'il est où le petit point du curseur je ne sais pas en fait on ne sait pas où il pointe la molette du coup on se retrouve un peu piégé avec les différentes positions bon on va laisser ça comme ça voilà les warnings bien évidemment et puis voilà c'est à peu près tout vu à l'arrière ici en tant que passager et la vue extérieure ça roule et bien écoutez je vous propose qu'on démarre et qu'on découvre un petit peu comment ça fonctionne alors on passe le rapport bien évidemment et c'est parti alors on va faire un petit demi-tour comme je vous l'ai indiqué attention à toi merci laisse moi faire mon petit demi-tour hop voilà bonjour messieurs dames alors est-ce que vous voulez bien grimper ah faut qu'on aille check les billets à la mano ah oui ok c'était ça bonjour faut qu'on aille les chercher alors à savoir qu'on est sur la bêta de Tourisbus Simulator également donc qui comporte quelques améliorations graphiques ainsi que des corrections avec de l'optimisation alors tout le monde s'assoit c'est très bien c'est parfait hop allez go c'est parti du coup on va suivre notre petit GPS alors on doit être sur une version je pense qu'on est sur un 8 mètres honnêtement ouais ça doit être ça on doit être sur un 8 mètres 6 en termes de longueur je vous avoue je me suis pas vraiment renseigné là dessus mais vu la manière dont ça se présente je pense qu'on est sur un 8 mètres 6 ça fait pas 10 mètres non 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 je ne pense pas ça me semble court pour un 10 mètres donc ouais très certainement entre entre 8 et 10 mètres mesdames et messieurs hop qu'est-ce que tu fais toi et du coup ça change un petit peu quand même d'avoir un midi bus pour le coup enfin un midi bus plutôt mini bus du coup si on est sur 8 mètres dans Tourisbus Simulator alors c'est vrai que l'usage qu'on peut en faire dans faire un bus à part une navette entre villes dans la région de la Roure du coup on aurait des grandes villes assez serrées et du coup on se retrouve dans une grande région dans laquelle on peut à peu près circuler en milieu urbain là je vois bien l'intérêt parce que du coup ça nous ferait des petites navettes mais sinon autre part dans faire du simulator je vois pas vraiment non plus l'utilisation qu'on peut en faire à part si on se dit qu'on emmène des gosses en colonie de vacances ou voilà qu'on fait tout simplement du voyage quoi voilà alors vous avez le droit à l'utilisation du klaxon en direct puisque apparemment les IA dans Tourisbus c'est toujours laborieux tant toi aussi tu vas me faire un refus de prio c'est pas possible parfait donc le petit klaxon voilà plutôt mignon moi je l'aime bien ça fonctionne bien et du coup on est parti pour alors notre prochain arrêt c'est Casillas Delangel ensuite Puerto Antigua ah d'accord on doit faire l'aller-retour j'avais pas saisi ça alors on fera très certainement qu'un aller dans cette vidéo et puis moi je ferai le retour en off mais là l'objectif c'est que vous voyez un petit peu comment se conduit le véhicule alors à savoir que dans les options j'ai désactivé enfin non j'ai réactivé la direction asservie à la vitesse cette option que j'avais du coup enlevé suite à la recommandation d'un abonné puisque la physique était vraiment mauvaise à l'époque et là j'ai réactivé l'option et je trouve que c'est plutôt fidèle honnêtement il y a eu des améliorations et je trouve qu'honnêtement c'est pas mal on commence à se rapprocher de quelque chose de plutôt propre même à grande vitesse c'est assez cool alors là le véhicule en plus il a des temps de réaction et de freinage qui sont pas trop mal le seul petit bémol que j'ai pu voir alors ça c'est quand que j'ai conduit tout à l'heure mais je trouve qu'il est limite un petit peu trop dynamique en marche arrière et dans les changements de rapport il a tendance à accélérer bien vite au début ou même quand on recule c'est assez violent alors que ça ne devrait pas vraiment l'être pour ce type d'engin qui doit quand même peser son petit point là je pense qu'on est bien sûr facile facile 4 tonnes honnêtement donc bon c'est pas rien attention à vous ok ça passe alors cette route on l'a déjà faite j'aimerais bien vous emmener sur d'autres routes plus tard mais bon c'est vrai que l'objectif enfin ce que j'avais annoncé c'était pas vraiment prévu de vous refaire une vidéo sur Tourisbus Simulator parce que j'étais un petit peu lassé du jeu il y a ce côté carrière suivi qui impose tout de même un temps de jeu conséquent en tout cas d'allumer régulièrement le jeu si on veut progresser avoir des fonds pour débloquer des véhicules mais vu que là ce Sprinter n'était disponible que pour Tourisbus bah j'ai dû m'y remettre mais bon c'est pas une une corvée du tout c'est vrai que ça fait du bien aussi de redécouvrir le jeu puisque ça fait quand même quelques mois que j'y ai pas joué donc c'est pas du tout un problème hop allez on ouvre la porte du coup on risque peut-être d'être à court de siège ah c'est bon ça descend un petit plan ici de l'île bonjour ça monte ok bon petite rotation très bien pour l'instant pas de problème on referme la porte alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de petit bip sur la porte mais bon après ça je pense que c'est une option qui peut être installée au bon vouloir de l'entreprise qui commande le véhicule hop allez on va sortir de Casillas enfin de Antigua pour justement aller à Puerto Casillas c'était la première ville dans laquelle on était oh là le stop vous voyez au niveau du frein ça a bien bien freiné sur la fin et j'étais j'ai vraiment appuyé à fond sur le frein au dernier moment donc je trouve que ça c'est un point positif pour le véhicule c'est à dire que quand on écrase le frein ça freine vraiment quoi donc c'est plutôt cool alors après honnêtement on va pas se le cacher il n'y a pas besoin de 25 minutes de vidéo pour comprendre que ce DLC à 8€ sans licence n'est pas vraiment un achat absolument nécessaire puisque vous l'aurez bien deviné mais c'est vrai que pour 8€ ce tout petit véhicule sans licence honnêtement il y a des DLC de TML qui sont bien meilleurs je pense par exemple au DLC Cetra qui coûte quelques euros de plus et honnêtement mieux vaut mettre ces quelques euros de plus alors vous diriez c'est peut-être 14€ donc c'est peut-être le prix x2 mais sauf que là vous avez toute la gamme Cetra série 5 qui est totalement en plus la série 5 c'est la dernière qui est totalement en fait alors bon sans les logos Cetra mais par contre vous avez la version qui est déclinée enfin justement le modèle pardon qui est déclinée dans toutes ces versions du 12m au 15m voire même du 10m je crois qu'il y a un 10m oui oui il y a la version 10m en plus je crois sur le Cetra donc bon c'est un achat qui là pour le coup est plus intéressant alors moi j'ai reçu la clé donc je vous montre une petite vidéo dessus parce que ça vous permet vous aussi de vous forger votre propre avis et de voir si le DLC vous intéresse mais en tout cas moi personnellement je ne l'aurais pas spécialement acheté je pense pour 8€ surtout que comme je vous l'ai dit je ne joue plus trop à Tourisbus Simulator après j'entends beaucoup les questions dans les commentaires sur mon Discord en disant plutôt Fernbus Simulator ou plutôt Tourisbus Simulator et je réponds souvent aux gens qui me les posent que en fait ça dépend vraiment ce que vous aimez si vous voulez davantage faire du RP un peu carrière suivie etc avec une gestion de son entreprise il faudra davantage se tourner vers Tourisbus Simulator parce que c'est vraiment là dessus que c'est axé avec notamment la coopération avec BDP mais par contre si vous voulez faire plus de la découverte un accès libre et puis juste du gameplay rouler et pas se prendre la tête à ce moment là je pense qu'il faut vraiment plus se tourner vers Fernbus Simulator parce que si vous achetez Tourisbus vous risquez en fait pas de vous ennuyer en fait mais d'être lassé de devoir toujours jouer au jeu afin de débloquer les contenus et puis découvrir de nouvelles choses donc ça dépend vraiment de la manière dont vous avez envie de jouer et je pense qu'il faut vraiment se poser la question avant d'acheter l'un des deux pour le coup et du coup moi ma manière de concevoir le jeu vidéo Simu et en tout cas moi ce qui me plaît c'est davantage un format Fernbus Simulator où on est plus libre de faire ce qu'on veut sur le modèle d'OMSI 2 par exemple vous choisissez votre véhicule vous choisissez votre ligne et puis c'est parti vous faites votre ligne alors que sur Tourisbus vous êtes au contraire beaucoup plus encadré il n'y a même pas de mode libre sur Tourisbus vous arrivez vous créez votre compagnie et puis voilà alors moi en plus ça me pose un problème en tant que créateur de contenu sur Youtube parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'autre au niveau des cars qui sort il faut que moi je l'achète le véhicule et donc du coup ça fait que mon entreprise là elle doit être surendettée parce que j'ai dû faire je ne sais combien de prêts à chaque fois pour acheter les nouveaux véhicules la dernière fois quand j'avais fait une vidéo avec le VDL Futura pareil j'avais dû faire un prêt pour l'acheter alors là ça va c'est un petit mini bus donc il m'a coûté que 120 000 euros mais bon au bout d'un moment les prêts les prêts je crois que le jeu il va me dire c'est plus possible Coco il va falloir commencer à rembourser sauf que pour rembourser c'est pareil il faut rouler j'ai un peu mordu sur la gauche heureusement qu'il n'y avait personne Puerto del Rosario parfait on arrive sur place alors au niveau des sons du véhicule je ne sais pas si vous avez bien eu l'occasion d'entendre donc je vais vous couper la musique et puis je vais vous mettre le son un petit peu plus fort voilà comme ça vous entendez davantage de sons du jeu et vous pouvez vous faire votre propre avis sur les sons moi je les trouve plutôt sympa sans pour autant que ce soit extravagant ah tiens d'ailleurs on a un ralentisseur hydraulique je viens de m'en rendre compte j'aime bien les sons à l'accélération mais c'est vrai que ce n'est pas non plus incroyable je ne vais pas se le cacher ils sont propres mais sans plus hop alors ça descend ça descend mais normalement tout le monde devrait descendre ici je pense sinon ça veut dire qu'ils veulent refaire un tour voilà hop parfait on va s'acheter des petits pancakes c'est dommage qu'on puisse pas marcher sur les trottoirs ah si ok il y avait un petit bug justement ok je me disais bien aussi normalement on pouvait oh la moto aussi ça serait cool qu'on puisse faire des petits tours en moto sur Tourisbus bon voilà le petit bruit de la climatisation parfait et bien écoutez ce que je vous propose c'est qu'on fasse demi-tour pour rouler encore un peu avec le véhicule je charge les passagers et puis on se laissera là pour cette vidéo comme vous pouvez voir ça pollue honnêtement le sprinter pollue pas mal on va se le cacher mais c'est bon personne n'a rien sali c'est très bien on vous aurait remarqué aussi le petit extincteur ainsi que la trousse de secours et les feux juste en haut c'est justement ce ne sont pas des clignotants mais ce sont des feux qui se mettent avec les feux de croisement et de position voilà petite loupiote sur le côté aussi donc bon c'est pas trop mal honnêtement la modélisation est pas trop dégueu même plutôt propre l'avant je le trouve bien réussi l'arrière je trouve qu'il a un peu moins de forme et c'est un peu plat bon après c'est parce qu'aussi on est sur une version blanche alors c'est vrai que sans skin c'est toujours un petit peu différent mais sinon le véhicule est plutôt sympathique voilà honnêtement plutôt cool on va faire demi-tour pour rouler encore un petit peu avec ah oui je vais vous montrer un petit peu ce que je pointais du doigt au début c'est que je trouve qu'en marche arrière il va beaucoup trop vite alors regardez bien évidemment on a la caméra de recul et le petit bip on est d'accord que l'accélération en marche arrière vous êtes prêts on va le refaire 3, 2, 1 j'accélère à fond on est d'accord que ça va un peu vite je trouve que ça va un peu vite honnêtement après vous me direz on pourrait dire pareil de l'accélération on va tester non moi il ne me choque pas l'accélération honnêtement il ne me choque pas par contre je suis désolé quand ça recule ça recule il ne faut pas avoir quelqu'un derrière le véhicule parce que là sinon il passe sous les roues le gars allez on va aller faire notre petite mi-tour un petit peu plus loin donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du véhicule dans les commentaires j'essaie de vous montrer un petit peu tout après comme on est sur un minibus il n'y a pas non plus énormément de choses à montrer je ne crois pas qu'on est de soute attendez on va regarder mais je ne crois pas non non je ne crois pas ouais non c'est bien ce que je me disais on n'a pas de soute on n'a pas de soute c'est un peu crade ici voilà donc vraiment délire petite navette pour justement petit voyage tranquillou et d'ailleurs même plus navette de transport public que transport privé quand vous voyez l'agencement intérieur honnêtement on se croirait limite dans un bus c'est pas vraiment fait pour faire du tourisme même du tourisme léger c'est vraiment ambiance un peu navette shuttle pourquoi pas pour les aéroports donc bon n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du véhicule dans les commentaires moi je le trouve plutôt réussi après voilà c'est vrai que pour 8 euros honnêtement je trouve que le prix est bien trop élevé je dis bien bien trop élevé pour ce que c'est voilà je pense que si par exemple ça avait été mis au prix de de 4 euros il y aurait quand même eu plus de gens qui auraient été prêts à mettre les 4 petits euros voire même 5 pour avoir ce véhicule en plus en tout cas pour les joueurs qui conduisent régulièrement sur tourisme bus mais bon honnêtement sinon je pense pas que ça risque d'intéresser grand monde hop voilà et bien écoutez mesdames et messieurs cette vidéo est actuellement terminée moi je vais finir le voyage là avec nos passagers qui repartent en direction de Cassias bonjour 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 vous pouvez monter je vous en prie et puis voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo on se retrouve bientôt sur Fanbus Simulator pour le concept que je vous avais énoncé ça arrive très très bientôt donc restez bien à l'écoute des réseaux sociaux scrutez le discord le twitter le facebook ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bien évidemment restez chez vous allez salut tout le monde et paf le conducteur c'est pas mal non ? je vous dis à la prochaine j'aime Sous-titrage ST' 501